Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de jazz et plus particulièrement de la danse jazz. On va voir ensemble un petit peu ce que c'est, d'où ça vient, mais aussi pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui il y a un problème avec la danse jazz en France. Personnellement, la danse jazz, c'est un peu mon premier crush de la danse et du coup, c'est un sujet qui me tient à cœur, que je voulais aborder depuis pas mal de temps. Mais en vrai, c'est une abonnée qui m'a un peu relancée sur le sujet. C'était il y a quelques mois et on s'est rencontrés à l'Opéra de Paris et elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien que tu parles de la danse jazz ». Voilà. Donc, à moi-même, de la part de cette dame gentille, faire des vidéos sur le jazz, notamment sur le fait qu'il y a une formation nationale de jazz. Voilà. Et potentiellement sur d'autres trucs. Pourquoi le jazz n'existe pas bien en France ? Pourquoi ? C'est trop dommage qu'on se voit comme... Là, du coup, je suis à Lyon pour venir voir un festival de danse jazz qui a été organisé par des abonnés qui m'ont gentiment invitée. D'ailleurs, merci à vous si vous passez par là. J'espère qu'on va se rencontrer tout à l'heure. Et je trouvais ça trop génial que ce soit une abonnée qui me demande et d'autres abonnés qui organisent le festival. Et du coup, moi, je suis là et je suis le flot parce qu'en vrai, c'est grâce à vous que cette chaîne, c'est un si chouette projet. Donc, je suis vraiment trop contente d'être là. Et en plus, c'est la première fois que je suis à Lyon. Je ne suis jamais venue de ma vie ici. C'est une ville qui me tente pas mal. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien visiter. Donc, c'est l'occasion. Je vous amène visiter Lyon et en même temps, on va un petit peu parler de la danse. Je suis arrivée au parc de la Tête d'Or et donc, c'est après un foie. Et comme j'adore les espaces botaniques avec les serres et tout, je veux trop aller voir. Par contre, désolée, du coup, je me suis un peu malade. Donc, ma voix est un petit peu comme ça et mon énergie un petit peu aussi. Donc, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est la vie. Et je suis très contente d'avoir pu quand même venir malgré tout. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau, toutes ces serres. Je veux savoir que moi, je peux voyager pour aller voir des serres tellement j'aime pas. Et là, du coup, je ne suis pas au courant, on va s'en trouver. En plus, il y a du soleil. Ok, je profite d'être dans ce lieu magnifique où, pour le moment, il n'y a pas grand monde. S'il y a trop de monde, on continuera ailleurs. Mais je trouve que c'est trop beau et c'est trop agréable d'être là. Donc, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de la danse jazz. Parce qu'aujourd'hui, définir la danse jazz, c'est aussi parler de son histoire. On ne peut pas y couper. Et en même temps, évidemment, comme toute vie de mouvements, de choses, ça évolue, ça bouge, ça grandit. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on peut se poser des questions. Mais pour revenir du coup un petit peu aux bases. C'est quoi les bases ? Rapidement. On pourrait faire plus de 80 heures de cours sans problème dessus. Mais on va essayer de faire ça en quelques minutes. En France, quand on parle de jazz, souvent on pense au modern jazz, à la danse moderne jazz. Ce qui a du coup été modernisé. Mais le jazz, de base, s'est né il y a pas mal d'années. C'est une danse qui est apparue notamment grâce à la communauté noire. Et dans une période pas ouf, on ne va pas se mentir, qui était l'esclavage. Il y avait comme moyen de communication pas mal la musique et la danse. Donc là, pour le contexte en siècle, on est à peu près au 17e. Mais c'est vraiment au 19e et au 20e siècle que va s'ancrer un petit peu le jazz comme on l'entend aujourd'hui. Il y avait une danse qui s'appelait le cakewalk. Donc vraiment la marche du gâteau. Il y a plusieurs histoires dessus. Notamment que déjà ça reprenait énormément les mimiques. Ça se moquait des gens qui faisaient de la traite d'esclaves. Donc c'était des personnes noires qui se moquaient d'eux par le mouvement, par le comportement. Et j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je serai de vous trouver la source et de vous dire oui ou non. Mais que c'était aussi appelé comme ça parce qu'en gros, ça faisait aussi quand même rire. Les gens qui faisaient de la traite d'esclaves et qui avaient peut-être des gâteaux à gagner. Donc de passe, on part pas sur des bases hyper saines. Voilà quand même. Ensuite, on avait aussi le Minstrel Show qui était une forme de danse qui était cette fois-ci dansée de base plutôt par les blancs. Mais qui faisait des blackface. Donc qui se mettait de la couleur noire sur le visage pour imiter les personnes noires. Chose que vous devez jamais faire au cas où vous étiez pas au courant. C'est vraiment... On fait pas ça. C'est fini. Et puis c'était aussi la période des vaudevilles. Donc un grand mélange de cirque, de danse, de musique, de spectacle de manière générale. Ce qui a permis au jazz aussi vraiment de se construire, de se solidifier au début du XXe siècle. C'est notamment le jeu qu'il y avait entre la danse et la musique. Puisque c'est deux éléments qui ont vraiment grandi ensemble, qui ont vraiment évolué ensemble. C'est-à-dire que les danseurs s'inspiraient de la musique jazz. Et les musiciens s'inspiraient aussi du mouvement et des impulsions qu'il y avait dans la danse jazz. C'est vraiment une danse qui est du coup très caractérisée par son lien à la musicalité, au rythme. C'est aussi une danse dans laquelle il y a beaucoup d'improvisation. Gros cœur sur l'improvisation. Vraiment c'est une danse dans laquelle vraiment il y avait une partie vraiment communautaire et un moment. Il y avait une énergie, un moment. Vraiment pour moi le jazz c'est l'énergie. Je pense que c'est particulier de dire ça parce qu'en fait toutes les danses c'est l'énergie. Mais à mes yeux c'est pas l'énergie, c'est l'énergie. Voilà. Donc pendant longtemps il y a pas mal de types de jazz. On n'a pas une seule façon de danser. Mais en tout cas il y a vraiment un travail de rythme, il y a une musicalité. Puis en fait la danse jazz elle va vraiment évoluer. Parce que notamment dans les années 40, la musique jazz elle va évoluer aussi sur quelque chose de beaucoup plus technique. Quand on dit un peu moins dansant. Dans le sens où c'est moins facile à choper les rythmes. C'est vraiment technique. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu du jazz qui est vraiment complexe en termes musical et pas facile à choper. Et du coup ça permet de travailler sur une autre pente de la musique. Mais ça enlève un peu du lien entre la danse et la musique. Puis après la danse elle va encore et encore se transformer. Alors c'est super intéressant à étudier dans le sens où c'est très 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 lié aux mouvements sociaux. Parce que la danse jazz elle est vraiment née par des gens du peuple. Avec des mouvements sociaux du peuple. Avec des revendications populaires. Puis du coup comme ton instrument c'est aussi un outil de la musique. Il y a aussi les claquettes qui vont s'ancrer dans le type de danse jazz. Et aussi l'indy hop qui va plutôt se danser en couple et qui va être de plus en plus acrobatique. Donc là on a vraiment aussi plusieurs petites familles qui se créent, qui s'identifient et qui se développent. Et tout ça ça reste pas mal ancré dans la communauté noire. Mais le temps avance, les choses avancent et ça se mélange évidemment à un moment donné grâce au métissage de la vie. Non mais en gros il y a un moment donné où il y a aussi des blancs qui commencent à lancer. Et notamment une des stars of jazz qui est une personne blanche. C'est Fred Astaire et Ginger Rogers qui eux vont vraiment péter les écrans quoi. Genre vraiment je pense que vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'eux mais c'est incroyable. Je vous mettrai aussi, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo mais des vidéos des Nicholas Brothers qui sont incroyables. Puis là des virages, des changements, des choses qui arrivent. On passe d'une danse qui vraiment se pratique en club, en cercle souvent par le peuple, avec le peuple etc. A quelque chose qui va devenir plus formé et plus scénique. Où du coup on va commencer à avoir des spectacles de danse jazz. Et c'est aussi lié avec l'apparition de la danse contemporaine, en tout cas du mouvement modern dance et contemporaine. Qui vont vraiment émerger aux Etats-Unis et qui vont créer des métissages qui vont être super intéressants. Notamment avec des gens comme Jack Cole qui vont pouvoir amener ça sur scène. Qui ont été travaillés avec Ruth Saint-Denis et Ted Chun. Et puis après, on ne sait pas ce que je préfère faire, débiter des noms. Mais en fait ça vous donne des pistes pour aller chercher comme à chaque fois dans l'histoire de la danse. C'est quand même vivant, quand même lié à des gens. Mais du coup il y a Bob Foss aussi qui va vraiment tout défoncer en jazz. Pour le dire pas poliment, désolée. Mais grosso merdo, il y a vraiment une identité de travail sur le Bob Foss. Après on aura encore pas mal d'autres gens. On a notamment Catherine Dunham qui va travailler Paul Primus et Alvin L.A. La compagnie Alvin L.A. elle existe toujours et elle est toujours à fond. Et puis en France on a des personnalités comme Matt Mattox qui vont vraiment spicy it up. Et amener du jazz dans un pays où le métissage est forcément la plus grande force en termes de métissage afro-américain, etc. On n'en était pas au même moment. Voilà, de l'histoire. On n'a pas la même histoire. Et donc en fait la danse jazz s'est beaucoup transformée. Et à un moment donné elle a été un peu stigmatisée. Parce qu'elle était vachement plus présente sur les styles télé. Elle a été un peu mélangée aussi avec un peu les gym toniques là. Où en gros on te mettait devant ta télé et tu faisais du mouvement dansé. Mais ça se mélange un peu aussi avec la funk, le disco, petit à petit. Enfin bref, il y a plein d'évolutions qui font que le jazz comme on l'imagine, le Broadway jazz, etc. Il perd un peu de ses directives scéniques en France. Si je peux dire des choses comme ça. Et en fait ce qui est drôle aujourd'hui c'est que la danse jazz, je pense que de façon recensée, c'est la danse qui est le plus dansée en France par des amateurs. Mais sur scène, c'est pas évident. Alors on voit un peu des comédies musicales, on voit un petit peu par exemple des shows Disney que vous voyez. C'est inspiré aussi parfois du jazz. Il y a vraiment du jazz à plein d'endroits. Mais le jazz n'est pas amené sur scène. C'est pas un truc que vous allez retrouver partout. Et c'est aussi ça que j'ai envie de parler avec vous. Pourquoi on en est là ? Et comment on peut aller plus loin dans cette aventure ? En fait malgré toutes ces techniques là et ces enseignements là. Et que la danse jazz soit vraiment présente. Il y a tellement de filières etc. Que ce qu'on appelle jazz jazz, c'est-à-dire imaginons danser sur du jazz, c'est plus si courant. Et après ça va devenir de plus en plus codifié. Notamment avec l'apparition du diplôme d'état qui va codifier l'enseignement de la danse jazz en France. Et en fait on va apprendre un diplôme d'état jazz. Mais quasiment tous les cours de jazz aujourd'hui s'appellent modern jazz. Jazz modernisé finalement. Ce qui est pas faux. Bon voilà j'espère que ça vous aura donné quelques bases sur l'histoire de la danse jazz. D'où elle vient, comment elle est apparue et comment elle a atterri en France. Et où est-ce qu'on en est à peu près aujourd'hui. Mais on va encore un petit peu développer le sujet tout à l'heure. Donc je vous amène avec moi. Je voudrais qu'on aille prendre un petit café. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'arriver à la basilique qui est chaude. Peut-être que je vous mettrai des auditeurs. Mais c'est magnifique. Mais ça se mérite. C'est une sac à aimer. Je vais vous montrer un peu. Sous-titrage ST' 501 Juste à côté de moi, je vois, là, parce que je suis dans un coin. Il y a une dame qui est venue, une dame qui travaille ici. Et qui a pris un pain grand et qui a fait... C'est mon nouveau job de rêve. Pouvoir chuter les jambes. Bon, les gars, je suis à la gare. Il faut que je vous explique un petit peu. Donc là, je vais prendre le train pour aller à Saint-Mondor. Je crois. Oui, c'est là. Et c'est là où se passe le festival de jazz que les abonnés organisent. Donc, c'est trop cool. C'est à 12 minutes, normalement, en train. Le train est juste là. Espérons qu'ils ne partent pas dans la vision. Mais normalement, j'ai du temps. Ah, la SNC. Bref, avant de partir et de prendre le train pour le festival, je voulais vous parler un petit peu de mon amour pour la danse jazz parce que je vous disais que c'était mon premier crush. Et en fait, je ne sais pas si je vous ai trop raconté ma live de danse ici. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a un podcast où je le fais. Je vous le mettrai en description si ça vous intéresse d'avoir un peu mon parcours en danse. Mais grosso merdo, j'ai commencé assez tard. Assez tard. N'exagérons pas. Mais j'ai commencé vers mes 13-14 ans. Et j'ai commencé par du modern jazz. Et en fait, je suis tombée genre vraiment in love. Quand je vous dis in love, je vivais, je mangeais, je dormais, je rêvais, je me réveillais. Tout était danse. Ma vie n'était que danse. Je lisais danse. Je pensais danse tout le temps. À un point où mes parents se sont dit, ah, peut-être qu'il faudrait qu'on l'amène faire quelque chose. Sachant que j'ai grandi à la campagne et qu'il y avait très 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 peu de cours. Et en fait, il y avait modern jazz et classique. C'est tout. Pas de contemporain, pas de hip-hop, pas d'autre chose. Classique et modern jazz. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Mes parents se sont dit, ce serait une bonne idée d'aller tester le conservatoire. Et ça marche sur son manteau. En même temps, il est hyper long. Le conservatoire. Parce que c'est un peu le premier truc qu'il y avait à mon âge. Et donc, en gros, il y avait la possibilité de rentrer dans une classe adaptée. Sauf que j'étais trop jeune pour la partie jazz. Ça n'existait pas pour mon âge. Et du coup, ils m'ont dit, ah, mais il faut passer le contemporain. Sauf que j'avais jamais fait le contemporain. Du coup, c'est mon premier cours de contemporain. J'étais du père. Vraiment, la meuf était perdue. C'était insupportable. Et les autres personnes étaient en mode, ah, fais ça tous les matins. Moi, c'était mon premier cours de contemporain de ma vie. Donc, c'est pas passé. J'ai pas été prise du tout. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir fait, je pense. Et donc, déjà, le jazz n'était pas accessible pour moi à ce moment-là. En sachant que c'est vraiment ce que je voulais faire. Puis, j'ai continué ma vie. J'ai découvert le contemporain. J'ai continué à faire du jazz. J'ai continué à kiffer. J'aimais énormément dans le jazz la rythmicité et la technicité. Je trouvais que les kickball challenges, les pliés, les pas, les codifications, les tilt, les techniques, les challenges que ça a poussé, tout en gardant une énergie et un ancrage vraiment dans le sol, ça me parlait de ouf. Donc, vraiment, c'était ça toute ma life. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai fait une distance en danse. Le jazz était partiellement là, toujours un peu moderne et tout ça. J'ai découvert une professeure de danse jazz, modern jazz, que j'adore. Mélissa Delpho, je la cite comme ça. Si vous avez l'occasion de faire un stage avec elle, je vous la conseille à 8000%. Si vous aimez bien jazz, contempo, les mix et la technique. Elle m'a conseillé de faire une formation préparation EAT. Comme ça, j'aurai plein de cours et tout ça. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Je vous mets des liens si j'en ai déjà parlé. En tout cas, l'EAT, j'ai auditionné pour faire jazz. Because I wanted to be jazz. Et, ah oui, j'ai oublié de vous parler une petite chose. Je n'ai pas envie de raconter toute ma vie perso, mais grosso merdo, j'ai grandi dans la campagne, pas très loin d'un gros, gros, gros festival de jazz. Jazz in Martiak. Et toute mon enfance, eh bien, j'allais, surtout mon adolescence, j'allais au festival Jazz in Martiak. Et j'écoutais des concerts de jazz. J'avais des copains qui faisaient du jazz. Bref, la musique jazz, c'était aussi quelque chose de hyper présent dans ma vie. Et avec grand, grand plaisir, j'ai eu la chance de découvrir énormément de styles, énormément de grands, comme Winton Martialis, le parrain du festival, comme, bah, du... Lisa Simone, enfin, bref, plein, plein de gens que j'ai trouvés incroyables et qui m'ont donné l'envie de danser encore plus. Bref. Le jazz était très présent, je voulais faire un nœud à tes jazz. Ils m'ont dit, écoute, s'il te plaît, reviens à l'audition contemporaine. Voilà, j'étais un peu deg. Je suis revenue à l'audition contemporaine en leur disant, oui, mais moi, je veux faire du jazz. Ils m'ont dit, oui, mais non, on pense que t'es contemporaine. J'aurais dit, oui, mais moi, je suis jazz, OK ? Et donc... Attention. Votre attention, s'il vous plaît. Contrairement à ce qu'il y a, c'est... Je suis trop loin et trop mien pour savoir si ça continue de... OK, j'ai pas loupé mon train encore, c'est cool. En vrai, je suis bien de vous. Du coup, quoi qu'est-ce ? Bah, donc, en gros, moi, je lui dis, je veux faire jazz. Il me dit, si tu fais contemporain. Je dis, OK, pourquoi pas contemporain ? Donc, je prépare le AT contemporain, mais je cruche de ouf sur la prof de jazz. Alors, pas du tout amoureusement, mais artistiquement et humainement. C'est vraiment quelqu'un qui est incroyable. Et je lui dis, bah, s'il te plaît, j'aimerais bien préparer le AT jazz. Parce que moi, je suis jazz. Je le sens, je le sais. Et elle me dit, pas de souci, mais sauf que ma formation n'était pas d'accord. Donc, je l'ai préparée un secret. Parce qu'en gros, les formations, elles ont un taux de réussite à faire. Et du coup, si tu prépares plusieurs UAT en même temps, des fois, ça peut les mettre dans la mouise s'ils n'ont pas les moyens, les fonctionnalités possibles. Surtout que moi, je faisais un double cursus à ce moment-là, puisque je faisais l'UAT et une licence. Bref, c'était un peu compliqué. Mais je voulais vraiment faire jazz. Ensuite, j'ai eu une sciatique. Ensuite, j'ai pu trop toucher au jazz. Ça m'a énormément manqué. Et puis, je suis partie à New York City. Et là, du coup, j'ai pas énormément dansé à New York. J'ai plutôt ciblé des cours qui semblaient contemporains. Mais j'ai pris un cours avec Nicola Palmquist, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parle de New York et tout ça. Et, oh my god, l'amour du jazz est revenu. Et en fait, rien que d'être à New York, je trouvais que l'ambiance, l'histoire, la vie de New York et de juste ce métissage, cette histoire du jazz, elle était vraiment beaucoup plus présente. Le fait qu'il y ait Broadway, Broadway Dance Center, avec Rico Dums qui ensuite est venu à Paris. Enfin, bref, il y a... Je vais quand même aller dans le train. Mais du coup, je vous disais, j'ai bientôt fini mon histoire avec le jazz. On va partir voir le reste des aventures. Mais grosso merdo, je fais beaucoup moins de jazz. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo... Merde, je crois que c'est mon train. Non. C'est le stress. Regardez-moi ce soleil. On a de la chance. Et donc, dans une vidéo... Il n'y a pas longtemps que je vous ai fait où on allait faire... Comment ça s'appelle ? On dansait dans le marais. Eh bien, dans le marais. De Shrek. Non, on dansait dans le marais à Paris. Eh bien, on a dansé avec une dame qui s'appelle Carole Borde qui travaille sur le jazz en France. Et j'ai trop kiffé ! J'ai senti que j'étais vraiment à fond sur le jazz. Bref, embarquons pour aller voir J'ai juste fait en base. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, c'est les créatrices du festival. Je suis Gaëlle et moi je suis Zoé. Je suis trop contente que vous m'ayez invité. Merci d'avoir pris le temps de créer cette chose, de m'en faire vivre ça. Et je voulais vous demander un peu justement, parce que du coup, je profite de cet événement pour faire une petite vidéo sur le jazz. Pourquoi je trouve qu'il y a un problème en France de représentativité du jazz ? Et j'imagine que c'est un peu ce qui vous a motivé. Est-ce que vous voulez un peu m'en parler ? Déjà, c'était rien qu'en tant que danseuse. Les auditions en ce moment, c'est plus compliqué. Du coup, nous, après le DE de jazz qu'on a fait à Désobli, qu'on a rencontré Vivien et Patricia, et ça, je pense que c'est des gens à citer, ça nous a encore plus fédérés par rapport au jazz, parce qu'ils sont très portés sur ça. Patricia Caragosian a sa compagnie aussi de jazz. Ça a beaucoup amené vers ça. Et puis, on s'est dit, si on peut danser nulle part, on va créer notre propre compagnie. Let's go, girls ! Et puis, un peu par hasard, on nous a proposé la scène ici. Ok, trop bien ! Et on voulait profiter aussi de faire danser plein de compagnies de jazz qui ont des débuts de création, qui ne peuvent même pas les présenter à des festivals ou en résidence, parce qu'ils ont l'appellation compagnie de jazz. Et c'est vrai que ça peut porter défaut. Et du coup, ça nous faisait trop plaisir de voir leur création et aussi pour eux de tester leur travail. C'est trop bien ! Et vous, du coup, pourquoi plus le jazz que le contemporain ou autre ? Enfin, moi, je sais, parce que je le sens aussi, mais je vais dire, est-ce que du coup, vous, il y a un truc qui s'est dit, vraiment, je veux mon identité de jazz. C'est quoi pour vous et pourquoi ? Moi, du coup, j'ai commencé une formation pluridisciplinaire, donc je n'étais pas forcément destinée à faire du jazz. C'est un peu arrivé avec le AT où j'ai dit, bon, qu'on t'en pose, ça m'a moins plu. Après, ça peut être intéressant, mais là, j'étais partie sur celle de jazz et j'étais chez Dominique Lesdema qui fait du jazz rock, etc. Et après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée chez Raza Abadie, puis après, je me suis retrouvée à des obliques. Mais en réalité, ce n'est pas avant le diplôme d'État et de vraiment se poser des questions et rencontrer des gens qui sont passionnés et qui savent pourquoi ils le font, parce qu'il y a une histoire, parce que c'est toute une terminologie aussi qui est hyper intéressante, que là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux défendre. Et pas forcément un autre style, même si je ne suis pas fermée à les tester, mais je sens que j'ai plus cette fibre-là. Et moi, je pense que ça s'est d'abord passé corporellement de me sentir plus dans une énergie qu'on va qualifier de jazz. Et du coup, dans mes formations, elles m'ont guidée vers cette stylistique-là. Donc, je me suis plus intéressée petit à petit pour découvrir que je n'avais pas forcément la demande que je voulais en France. Donc, je suis partie aux États-Unis pour vraiment voir du jazz, d'où ça venait, les comédies musicales, tout ce que je ne pouvais pas trouver en France. C'est trop bien. Et du coup, je suis revenue avec cette envie-là d'un peu le côté très spectaculaire et très populaire que j'ai adoré là-bas. J'en ai fait beaucoup dans le danse. Et puis, pareil, après, on s'est retrouvées au DE. Et du coup, après, c'est le côté historique qui m'a vraiment intéressée, la recherche et la musicalité, tout ça, l'apprentissage rythmique. Ça m'a passionnée. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi envie de le défendre maintenant. C'est trop chouette. Et toi, tu aurais envie un peu d'aller aux États-Unis et voir ce qui s'y passe ? Pourquoi pas ? Après, ce n'est pas forcément l'envie que j'ai tout de suite parce qu'en fait, il y a plein de choses aussi en France. Et du coup, déjà, d'aller explorer ça, c'est cool. C'est juste qu'on ne sait pas forcément qu'ils existent. Mais oui ! J'avoue que moi aussi, j'étais un... Mais après, il y a aussi l'histoire qu'aux États-Unis, ça vient aussi de là. Et il y a une culture qui n'est pas la même non plus. Donc, ce n'est pas la même ambiance. Mais c'est trop, trop cool. Enfin, c'est trop, trop cool de faire naître ça ici. Et là, du coup, le projet, c'est de faire une deuxième édition, peut-être ? On essaie. Nous, c'est plus... Après ça, du coup, on en parlera peut-être plus tard sur nos réseaux sur qu'est-ce que c'est de créer un festival avec cette galère que c'est. Mais très intéressant. Évidemment, c'est vrai. Voilà. On a appris beaucoup, etc. Après, nous, ça va plus être sur un peu le plan économique aussi que la question va se poser. Oui, oui. Parce qu'on va être hyper transparent. Là, on ne paye pas les danseurs sur cette édition-là. Et ça nous met mal à l'aise. Oui, je trouve. On s'est dit, pour une première édition, ça va. Mais que ce n'est pas quelque chose... Voilà, on a essayé. Tout le monde est prévenu, bien sûr, des conditions dans lesquelles il vient de danser. Et participe que les personnes qui voulaient justement tester leur chorégraphie, qui voulaient peut-être repartir avec une belle vidéo, une belle expérience. Mais malheureusement, on ne pouvait pas les payer cette saison. Donc, espérons qu'il y en ait une où on puisse rémunérer les artistes, les danseurs et autres. Parce qu'il y a d'autres artistes, c'est-à-dire qu'il y a quelques pistes. Et puis après, pourquoi pas aussi aller s'exporter un peu plus loin que Lyon. Parce qu'on va aller aussi là où il y a de la demande. On sait qu'à Paris, il y a plein de danseurs de jazz. Oui. Et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'offres de festivals, ou même de programmations de jazz. Ça vient doucement, mais... On va mettre un petit coup de... On y va ! Du coup, c'est un message. Programmer le jazz, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, c'est trop, trop bien. Et merci d'avoir créé ce festival. Je pense que c'est vraiment une... Merci à toi de t'être déplacée, d'être venue jusque-là. C'est ma première fois à Lyon. Je suis jamais venue, j'étais comme ça, je suis en... C'est la première fois que je viens. J'irais là, jusqu'à quand ? Je repars demain. Du coup, je suis venue exprès pour le festival. Je suis venue... Alors, je repars demain à 14h, je crois. Ok, bah si tu veux qu'on mange ensemble... Mais oui, avec plaisir ! Avec grand plaisir. En tout cas, bravo les filles, vraiment. Merci d'avoir pris le temps. Vous êtes trop chouettes. Bon, je suis à l'offre, mais je suis trop fatiguée. Tant que je vous retrouve demain. Je vous montrerai un peu, mais c'est très joli. Bonjour, je suis à l'auberge. C'est le matin, je ne suis pas du tout de fraîcheur. Mais je voulais faire un petit... Un petit parenthèse sur les auberges jeunesse. Parce que c'est vrai que quand je dis, oui, je fais un auberge jeunesse, il y a plein de gens qui sont en mode... Ah ! Et en fait, j'ai énormément voyagé... Enfin, énormément, par rapport à une certaine moyenne. J'ai beaucoup voyagé. Par exemple, j'ai fait des auberges jeunesse à Prague, à l'Honneur plusieurs fois en Espagne. Enfin, il y a plusieurs moments où j'étais en auberge. Et à chaque fois, c'était des expériences incroyables. Franchement, les lieux sont souvent très propres. Là, par exemple, dans les services trop cools, il y a un petit déjeuner offert. Et il faut savoir que je ne dors que dans des chambres non mixtes, avec que des femmes. Et du coup, ça me rassure énormément. Et là, je vous montrais, il y avait les petits rideaux et tout. Donc en fait, tu te sens bien. Et là, dans cette auberge, elle est super grande. Du coup, je vous montrais, c'était en couloir. Et il y a une cuisine, il y a un bar. Il y a un bar qui est aussi ouvert à d'autres gens. Comme ça, tout le monde peut venir un peu profiter. C'est très mignon. Et moi, je ne reste qu'un soir, mais on peut rester beaucoup plus longtemps. Et le truc un peu improbable de cette auberge jeunesse, c'est qu'il y a aussi un sauna. Et donc, on va y aller. Donc là, le programme, c'est que je vais aller au sauna, profiter, faire mes petites relaxation things. Et ensuite, tu vas manger avec la personne qui a organisé le festival d'hier. Ce qui est trop cool aussi avec les auberges jeunesse, c'est que tu rencontres plein de gens du monde entier. Ici, être polyglotte par les pleines d'angles, c'est assez courant. Du coup, c'est assez enrichissant. Il y a souvent des gens qui ont pas mal voyagé, qui ont des types de voyages ou des parcours de vie assez étonnants. Et contrairement au nom, les auberges de jeunesse ne sont pas faits pour les gens jeunes. En fait, c'est vrai à tout le monde. Donc, il y a souvent aussi des personnes assez âgées. Moi, j'ai déjà croisé des petits papis mamies, mais aussi des adultes. Enfin bref, plein de gens différents. Et ça m'est arrivé de faire des rencontres vraiment chouettes dans des auberges de jeunesse. Voilà, c'est un petit appel. Après, voilà, choisissez bien. Moi, je fais toujours très attention à ce que la propre portée soit cool, que l'ambiance soit cool. Là, il y a un espace de coworking aussi. Il y a la wifi, enfin le wifi. Bref, il y a internet. Et ça, c'est plutôt chouette. Bref, je vais me dorer. Non, pas du tout. Je vais se suer comme un petit coin de vache. Ça veut rien dire. Mais je vais au sauna me préparer. Et je vous dis à tout de suite. C'est-il pas faux ? Bon, je suis devant le train du départ de Lyon jusqu'à Paris. Je pense que je conclurai cette vidéo à la maison. Mais je voulais quand même vous faire un dernier petit mot et remercier les personnes, donc Manon de la compagnie Omnia et Gaëlle de la compagnie Fleur Bleu qui a organisé le festival avec Zoé qui sont venues m'accompagner jusqu'à la gare. Après qu'on est mangé ensemble, c'était vraiment chouette. On a pu parler de pas mal de choses, de pas mal de sujets qui étaient assez intéressants. Notamment de jazz, de DE, de tout ça, de formation, de concert. Bon, bien rentré à la maison. Je voulais quand même faire une petite conclusion à cette belle aventure. Déjà, les humains, ça peut être vraiment super chouette et je suis hyper heureuse de pouvoir vous rencontrer à travers de si beaux événements mais aussi de juste pouvoir vous lire en commentaire ou par message ou de vous voir à travers des moments inopinés comme ça. Donc merci du fond du cœur parce que sans vous, il n'y aurait rien de tout ça. D'ailleurs, en parlant d'humains, je cite énormément de noms de personnes qu'elles soient historiques ou vivantes dans cette vidéo. Et vous pouvez retrouver tous les noms de ces personnes et les sources en description. Pour revenir sur le festival en lui-même, il y a la volonté d'allier professionnels et amateurs ce qui est quand même hyper intéressant quand on a ce bilan de temps de danse en jazz en amateur en France et pas tant de professionnels sur scène actuellement. Puis pour beaucoup, c'est ces amateurs-là qui vont devenir ensuite pros donc c'est aussi chouette de voir ce parcours. Puis en vrai, j'étais agréablement surprise par certains moments de danse, que ce soit en amateur, mais aussi et surtout par la compagnie Omnia pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je vous mets de toute façon toutes les personnes qui ont organisé le programme de cet événement en description. En tout cas, la danse jazz en France manque aujourd'hui beaucoup de visibilité professionnelle et même si elle se retrouve dans des compagnies comme la compagnie RB Dance, la compagnie Émoi avec Carole Borde, la compagnie de Patricia Caragosian et sûrement plein d'autres que je ne connais pas encore, il semblerait que donner des financements plus conséquents à cette branche de la danse pourrait susciter de l'engouement tant chez les professionnels que chez les spectateurs. Et il y a aussi une forme de réattribution plus juste des finances publiques par rapport aux classiques et aux contemporains qui sont bien plus mis en avant sur la scène chorégraphique aujourd'hui. En fait, dans ce raisonnement, il y a l'idée que beaucoup de Français et Françaises payent des cours et des formations en danse jazz, contribuent à financer la culture en payant par exemple les impôts et ne trouvent pas ou peu de débouchés professionnels et de spectacles tout simplement de danse jazz dans l'espace scénique français aujourd'hui. Le hip-hop étant un cousin proche du jazz, je me pose aussi la question de l'impact de son arrivée dans l'espace institutionnel et politique français pour la danse jazz. Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple des créations hybrides jazz-hip-hop qui auraient des financements ? Est-ce que les battles de jazz vont fleurir par dizaines ? Est-ce qu'au contraire ça va encore moins permettre au jazz d'être considéré dans l'idée que le hip-hop prendrait beaucoup trop de place ? C'est beaucoup de questions ouvertes auxquelles vous pouvez répondre en commentaire si le corps vous en dit, je n'ai pas forcément les réponses, c'est juste les réflexions qui sont venues en travaillant sur cette vidéo. J'ai entendu dans un podcast que je vous mets aussi en lien que Mehdi Karkouche qui est actuellement en poste de direction au CCN de Créteil aurait appelé des danseurs jazz comme Anthony Despras à les solliciter sur des projets scéniques jazz si l'envie leur venait et j'ai espoir du coup de voir fleurir plus de jazz sur les scènes en France dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, si on veut continuer de nourrir et faire grandir la danse jazz en France, on a des spectacles qui tournent qu'on peut aller voir de compagnies françaises mais aussi étrangères comme par exemple Aline Alley. On a aussi des initiatives comme Jazz Root ou d'autres festivals qui peuvent inviter des danseurs sur scène à s'imprégner de la scène jazz. On a un battle, donc vous aurez la référence du nom, qui s'appelle Cakewalk. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages et de cours de danse, des soirées dansantes. Et on n'oublie pas, ce dont vous l'avez parlé, Jeanne, que j'ai rencontré à l'opéra en début de vidéo, la formation de jazz du pôle supérieur Paris-Boulogne-Bilancourt qui est en fait la première offre publique d'enseignement supérieur en France pour la danse jazz qui peut vous mener à un DE ou à une licence en musicologie parcours danse. Ce qui est quand même plutôt chouette. Alors sur leur site, il y a aussi marqué que c'est la seule mais ça je ne crois pas parce qu'il me semble qu'à l'ISDAT, c'est aussi public, là où j'étais en formation et que ça peut aussi préparer au DE. Alors je pense que la spécificité, c'est qu'il y a vraiment musique et danse qui sont très liées mais je crois qu'à l'ISDAT aussi et je pense qu'il y a d'autres formations dans lesquelles vous pouvez avoir aussi des financements, des formations qui sont plutôt privées à la base mais pour lesquelles vous pouvez avoir des aides selon vos situations personnelles, sociales, économiques. En tout cas, j'ai l'impression que la spécificité de ce pôle supérieur Paris-Boulogne-Bilancourt, c'est aussi que c'est la seule qui fait le lien avec l'université qui elle-même est spécialisée en jazz. Je ne suis pas exactement sûre, je laisse. Si jamais Jeanne, tu repasses par là, n'hésite pas à compléter un commentaire et je l'épinglerai si j'y arrive. Et si vous avez des informations complémentaires ou d'autres pistes, vraiment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir. En tout cas, j'espère que cette entrée dans l'univers jazz vous aura appris et plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas et à vous abonner pour soutenir le projet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada